Bonjour tout le monde, je suis Sophie Gervais-Laurendeau, la bibliothécaire, et aujourd'hui, pour me faire plaisir, je dois vous dire que j'ai enfin réalisé la centième émission de cette chaîne. J'en suis vraiment, vraiment ravie, je suis fière de moi. Et au départ, c'était vraiment pas évident pour moi de faire ça, et aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir avec un sujet que j'adore. Et qu'est-ce que j'aime? Bien, c'est les veilles d'informations qui sont très, très, très complexes. Plus c'est complexe, plus j'aime se trouver ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de données que les gens n'aiment pas qu'on retrouve sur Internet en général, et d'autant si ce sont des personnalités publiques, et j'ai parlé d'adresses soit personnelles, soit d'adresses commerciales. Et je vous avoue, moi, c'est un casse-tête que j'aime beaucoup faire, et je les garde pour moi, les adresses, je ne vous les donnerai pas. Mais je vais vous partager quelques stratégies de recherche. Et où est-ce que ça m'est venu, ça? Je ne sais pas si vous connaissez cette godin, c'est un pro du marketing. J'ai lu « La vache pour le corps », que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu ce livre aussi, « This is marketing », et c'est ce qu'il dit, c'est qu'il faut oser déranger. Pour se faire remarquer, il faut oser déranger. Et moi, dans ce cas-ci, ce n'est pas tant déranger que j'aime faire, c'est vous montrer mes connaissances, mon expertise, et pour vous dire, faites-donc attention à ce que vous faites sur Internet. Parce que si c'est aussi facile que ça de retrouver certaines informations, faites attention aux traces que vous laissez, surtout sur les réseaux sociaux. Alors, les gens font beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, ils font des erreurs. Et j'entends, des fois, je vois des informations comme quoi, « Ah, je me suis fait voler. » « Oui, mais il y a trois semaines, tu as dit que tu portais un voyage, telle date. » Ce n'est pas très brillant. Et vous allez voir que c'est quand même assez facile de retrouver des informations qui peuvent être délicates. Et donc, je commence. Il y a deux personnes que j'adore beaucoup. Deux auteurs, deux coachs. Franck-Nicolas, Mélissa Normandère-Hamberge. Franck avait autant de post-it, rassurez-vous. Je les ai enlevés. Mélissa, ils sont restés. Je les réutilise, les post-it d'un livre à l'autre. Mais ce sont deux coachs que j'adore. J'ai suivi leur formation. J'ai beaucoup aimé leur formation aux deux. Et tout ça est venu d'un lieu que je recherchais sur Internet. Je vais vous montrer dans 30 secondes ce lieu. Et ensuite, j'ai voulu envoyer mon CV à Franck-Nicolas. Sauf qu'il n'y avait pas l'adresse du bureau de Franck-Nicolas. Et ça m'agaçait, ça m'agaçait, ça m'agaçait. C'était un casier postal qu'il y avait et je ne voulais pas mettre de casier postal. Je voulais montrer que je savais faire des recherches. Et ça m'a pris des mois. Alors, vous allez me dire que je pète auto-saboteuse un petit peu. Oui, ça peut m'arriver. Ça m'a pris des mois et des mois pour trouver l'adresse. Et que j'ose m'y rendre pour présenter ce que je voulais faire avec eux. Je n'ai pas réussi à faire ça. Mais voilà. Et là, j'ose vous présenter pas comment j'ai procédé. Et je ne vous montrerai pas nécessairement les stratégies précises. Parce que ces gens-là tiennent quand même à rester discrets. Pas secrets, mais discrets. Et je vais quand même vous donner quelques pistes sur comment faire attention pour vous si vous ne voulez pas que vos informations soient véhiculées. Alors, je vous partage le résultat de mes recherches. Ou du moins, oui, justement, le résultat. Franck Nicolas est sur plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook et Instagram. Il est très actif à ces endroits. Et sur son site, on ne peut pas le joindre nécessairement. C'est un formulaire. Et si on écrit dans les courriels, c'est un casier postal qu'on reçoit. Alors, comment faire pour trouver une adresse complexe à trouver? Et Mélissa Normandin-Roberge, l'adresse a été un peu plus facile à trouver. Mais il a quand même fallu faire quelques exercices. Et ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est qu'en année, j'ai vu une publicité comme quoi le Village Canadiana était à vendre. Je trouvais ça très triste. Et je voulais savoir où est-ce que c'était. Et c'est terriblement frustrant quand il n'y a pas d'adresse. Il n'y a aucune adresse sur le site. Et le « Contactez-nous », ça renvoie à un formulaire. Alors, c'est comme ça pour beaucoup de sites. Alors, où est-ce que c'est? Il nous invite à aller les visiter, à faire… En fait, ils font beaucoup de films dans ce lieu. Mais il y a aussi des activités de ressourcement ou de coaching qui peuvent être faites dans ce lieu. Et je trouve ça étrange qu'on ne mette pas l'adresse. Parce que quand il vient de Montréal ou de la région, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est à une heure de route? Est-ce que c'est à cinq heures de route? Ça peut changer beaucoup de choses. Alors, ça m'avait pris… Je ne vous cacherai pas, ça m'avait pris des semaines à trouver ce lieu. Ensuite, ça a été beaucoup plus facile. Et l'image m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée à trouver ce lieu. Aujourd'hui, vous allez le trouver très facilement. En faisant une recherche sur Google Maps, il y a quelqu'un qui est allé indiquer où il était le village canadienan. Ce n'est pas moi. Mais quelqu'un l'a fait et j'en suis ravie. Alors maintenant, on peut facilement retrouver le lieu du village canadienan. Mais à l'époque, quand j'ai fait rechercher l'information, ce n'était vraiment, mais vraiment pas évident à faire. Et tout ça étant, bien voilà, moi, je commence ce segment-là. Et ce qui m'aide beaucoup pour les recherches d'informations, c'est que j'ai un bac en géographie. Alors, avec une photo comme celle-ci, je peux deviner dans quelle région c'est situé. Et l'autre chose, bien j'ai une maîtrise en sciences de l'information. Alors, avec le peu d'informations qu'on donne sur une page web, je peux retrouver facilement des informations. Et je les retrouve dans des bases de données publiques. Et non, ce n'est pas dans un boitin régulier. Ce n'est pas dans les pages blanches que j'ai trouvé ces informations-là. C'est vraiment plus complexe que ça. Et ça m'a pris quand même des heures et des heures de recherche à trouver. Mais c'est un genre de casse-tête que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de La Bibliothécaire. Et je vais vous montrer d'autres défis à l'avenir.